François Bon, atelier d'écriture, ainsi que le quai s'intitule Recherche sur la Nouvelle, c'est la proposition numéro 4, je voudrais encore l'appeler Marche d'Approche. Mais ce serait la dernière, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le livre. Le livre, non pas comme objet, on va y revenir, mais comme instance à double fonction. C'est-à-dire ce qu'on écrit, son instance de publication, c'est le livre. Et donc, c'est comme si on avait là une espèce de point qui arrachait de nous l'ensemble des textes et qui le rend indépendant dans la publication. Mais c'est une figure qui renvoie vers nous-mêmes, puisque précisément, c'est justement ce qui est en train de se passer par l'écriture. Donc on met en abîme le fait même d'écrire, travaillé par le livre. Si on pense pour chacune, chacun d'entre nous, roman, nouvel, récit, pour moi, ce n'est pas pour l'instant si déterminant. Mais le rôle, la fonction, comment c'est une sorte d'archétype quasi-principal, que c'est justement parce que procédant à cette mise en abîme par le fait même qu'on le convoque, le statut du livre dans les récits eux-mêmes. Donc, prenez là, la Maison des Feuilles, c'est une nouvelle. Oh, bien non, on savait que ce n'est pas une nouvelle, la Maison des Feuilles. Mais on a la découverte d'un manuscrit, il y a un scénario de film, il y a une enquête, il y a des suites de correspondances. Donc c'est cette figure-là, comme ça, de l'écrit avec fonction de mise en abîme, qui m'a servi de guide pour ces trois premières marches d'approche. La première, on avait pris Walter Benjamin, je déballe ma bibliothèque. Vous la rangez comment, votre propre bibliothèque ? Oh, bien là, c'est très simple, ce n'est pas le livre, c'est les ensembles de livres, mais c'est ses propres livres. Et puis, on a travaillé sur, là, avec les deux petits volumes, la corde et libraire de Vincent Pointe, sur l'histoire, chacun de ses librairies. C'est un monde pour chacun, c'est une carte aussi. Cette carte, d'ailleurs, on a commencé à l'adresser. La troisième proposition, j'étais parti de Jodin Chalonsky, inventaire deux choses perdues. Et là, on était moins centré sur le livre, mais livres, maisons de traces qui ne sont plus à notre portée. Ce que je souhaitais faire pour cette quatrième marche d'approche, alors, des livres qui parlent des livres, ou expliquer comment est un livre, la forme matérielle d'un livre. Parce que, là, c'est ce qui vient dans l'enquête de Léa Weinstein, « J'irai chercher Kafka ». Un voyage, là, à Tel Aviv, non seulement dans les bibliothèques, mais dans l'histoire de Max Brod, léguant les cahiers à sa vieille assistante, qui elle-même le lègue à deux sœurs, là, qui décède à 94 ans. Enfin, mais l'apparition matérielle des manuscrits et des cahiers de Franz Kafka devient le corps du livre, et non pas ce que Kafka raconte dans ses cahiers, qui est ce qui la pousse, elle, à entreprendre cette enquête et cette démarche. Oui, c'est cette petite séparation que je voudrais explorer. Alors, on a l'impression que l'instance du livre est partout, mais l'instance du livre en tant que texte. J'ai regardé, par exemple, un texte sur lequel je pensais m'appuyer. Je vous incite, évidemment, à aller l'exhumer, là, de votre propre bibliothèque, il y est forcément. Sinon, on le trouve facilement sur Wikisource, etc. Mais comment se dispenser du temps retrouvé ? En plus, c'est le passage peut-être le plus essentiel quand le narrateur entre dans la bibliothèque des Guermantes à la fin du temps retrouvé. Et on lui a dit que cette bibliothèque était riche, là, d'éditions originales. Il commence à les feuilleter, et par hasard, il tombe sur François Le Champy de Georges Sand. Vous savez, comme ce passage est magique. C'est-à-dire que la lecture, là, c'est pour ça aussi. Vous voyez, c'est fluctuant, tout ça, mais c'est ces interrelations qui comptent tellement pour nous. Là, il y a un cours au Collège de France de William Marx, « Leçon inaugurale », « Qu'est-ce que lire ou comment lire ? » et il cite ce petit opuscule d'Ortega y Gasset, publié en 1946 à partir de notes sur Platon. Et là, axiomatique pour une nouvelle philologie qu'on peut résumer ainsi, « Tout dire est déficient », il dit moins que ce qu'il voudrait dire, « Tout dire est exubérant », il donne à entendre plus que ce qu'il ne l'aurait voulu, et s'en suivent, là, 40 pages sur la lecture. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler d'Ortega y Gasset, je ne sais même pas si j'ai la force matérielle, la force intellectuelle, pardon, c'est pareil, d'en faire une vidéo, mais j'entends parler de ça par le podcast écouté à la salle de gym de William Marx, oh là là, ce texte-là, il faut aller le chercher. Je le commande, évidemment, il est chez moi le surlendemain, je suis tout surpris d'avoir un tout petit truc tout fin, comme ça. Oui, mais c'est Alia, avec ce travail graphique de la couve et sa diagonale, c'est les grands rabats. Le deuxième rabat, il y a juste une phrase, là, sur la carte de couve. « Lire, lire, un livre est comme toutes les occupations proprement humaines, une tâche utopique. » « Brouille-toi avec ça. » Et puis là, une toute petite précision, parce qu'apparemment, Alia, d'Ortega y Gasset, a fabriqué, comme ça, plusieurs autres petits opuscules minimum, mais la couleur du papier, mais le « qu'est-ce que lire » qui se répète là-haut, et l'indication de page, elle est là aussi accrochée en marge extérieure. C'est ça que j'ai cherché à lire, le petit cul de lampe, là, en première page, qui signe la marque Alia. « 16 rue Charlemagne, Paris 4e, 2023, le présent texte était ça. » Bon, je n'entre pas dans le détail, mais c'est ça que je cherchais à retrouver. Par exemple, Francis Ponge, il parle d'objets, plein d'objets. Il parle de fleurs, il ne parle pas que du cajoune, la cigarette et du pain. L'œillet, dans « Rache de l'expression », le verre d'eau, dans « Méthode ». Il parle aussi, quelque part, du fait que dans l'adolescence, lui, ce qu'il disait, c'était pas les romans, que ça lui tombait des mains, mais que par contre, se replongeait dans son lit très. Oh, quel enchantement ! Ou les pages roses des dictionnaires, ou les pages avec les petits drapeaux par pays du Petit Larousse ? Et là, tout d'un coup, on glisse à autre chose. J'ai relu, enfin, refeuilleté le « Pour un malherbe » de Francis Ponge. Non, je n'ai rien pour savoir comment était son malherbe. Et là, moi, c'est ça que j'avais envie, pourtant, pour cette quatrième marche d'approche, de vous proposer. Un exercice, donc, pour lequel je n'ai pas vraiment de matériaux à vous donner. J'aurais une page, je m'en souvenais, justement. C'est un des premiers livres de Pierre Bergogneau, qui s'appelle « La bête faramineuse ». Il est avec son cousin Michel, et il trouve un insecte qui les étonne tellement incroyablement. Et le grand-père va chercher dans la bibliothèque. Alors, c'est ça qui est beau dans le texte de Bergogneau. C'est-à-dire, dans cette page de « La bête faramineuse », je la vois sur l'écran juste à côté. Le grand-père s'est penché sur le bocal à la fin. Il a dit que ce devait être un sphinx, il s'est levé. Il s'est rendu tout droit vers un panneau du fond, dans la pénombre des volets fermés. Il est revenu avec un grand livre couvert de cuir bleu, qu'il a posé sur le cuir brun, tout usé, du sous-main. Il a commencé par la fin. Son doigt glissait le long des colonnes, pendant qu'il murmurait « Satiridae, Saturnidae, Sphingidae ». Avec autorité, il a ouvert le livre entre le troisième et le dernier quart de son épaisseur. J'étais à sa droite. J'ai vu les planches remplies d'insectes que je ne connaissais pas, que je ne connaîtrai jamais. Avec un regard, la légende, la noire cohorte de ce qu'on savait d'eux. Toute belle assurance s'est évanouie. Il était là, il devait être là parmi tous les autres. Et dûment flanquer de son rectangle noir. J'ai interrompu grand-père. « Je lui ai demandé quand, quand on l'a imprimé, ton livre. » Avec cette bizarrerie que Bergouniou ne fait probablement pas dans ses livres ultérieurs. « Je lui ai demandé quand, point, quand on l'a imprimé, ton livre. » Grand-père a laissé sa main droite entre les bêtes noires aux ailes déployées. On laisse la main là, dans l'intérieur du livre. Mais si le livre montre des bêtes, elles sont entre les bêtes. Sa main gauche a ouvert le livre à la première page, celle qui portait le titre « Encyclopédie d'histoire naturelle ». Il a dit « 1872 avant toi, avant moi aussi. » Puis sa main droite est réapparue. Je suivais le va-et-vient de ses yeux entre le livre triste et le brandon, la flamèche, etc. Tout d'un coup, la reliure, les planches, la disposition en colonne, les petits rectangles, la date d'impression, les titres, etc. Tout d'un coup, la description même du livre passe avant le texte. Si je vous parle du Grand Mône, on connaît l'histoire, l'arrivée du Mône dans l'école, les premières scènes de classe, l'équipée à Virzon, la fête. Oui, mais on ne parle que de ça. Alors que moi, ce petit bouquin, s'il est là, je l'ai aussi en pléiade, justement avec tout un matériau comme ça inédit de Pierre-Alain Fournier. C'est important. C'est un écosystème. J'ai sa correspondance avec Jacques Rivière, bien avant que son copain de lycée devienne son beau-frère. J'ai eu des Grand Mônes achetés, je me souviens, plusieurs, parce que déménagement perdu, racheté, on trouvait des occasions comme ça, et puis repris parce qu'on tombe dessus dans un machin de livre d'occasion. Ah tiens, si je le lisais, c'est différent. Mais à un moment donné, être parti à chercher un Grand Mône, celui-ci, en fait, c'est celui que j'avais dans l'enfance, parce que je reconnais les petits crobares que j'ai fait dessus à l'époque. Et l'illustration, le livre de poche, la mention texte intégrale, c'est mon Grand Mône. Et je saurais le décrire, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments de couverture, le petit index des autres livres de poche parus à la même période, c'est le tout début des livres de poche, les cassures, ces petits crobares, comment la lecture n'est jamais un système fermé, c'est-à-dire lu, quand, comment, on entendait quoi, on était où, c'était quoi le goût de l'air, c'était quoi le bruit des voix, c'était quoi sa propre perception des événements qui comptaient pour soi dans cette même période. C'est tout ça avec l'histoire. Et si on prend le tout ça et qu'on enlève l'histoire, est-ce que nous, on pourrait consacrer un exercice à écrire le livre quand on aspire, ce qui concernerait l'ordre du texte, de son interprétation ? Et c'est là où j'étais surpris, toute la bibliothèque se met à fourmiller, on voit comme ça beaucoup de petites citations, de petits machins, de petits passages, mais rien qui soit vraiment la prise en compte de ça au sens strict, ou la mise au travail de ça. Je sors un livre d'anglais qui s'appelle Sarstan Moore. C'est quoi ce livre ? C'est le livre à venir de Maurice Blanchot en traduction anglaise et quand il l'a lu, il l'a annoté beaucoup, massivement, et il a souligné des passages. Eh bien, ce sœur Starstan Moore a décidé de faire un livre, Reading the Remove of Literature, lire la littérature qu'on enlève. Et ce qu'il imprime, c'est un fac similé de toutes ses notes, ses ratures, ses petites flèches, ses ajouts, ses écrits dans la marge et les soulignements qui peuvent s'installer n'importe où sur la page. C'est-à-dire qu'on a un livre totalement homothétique du livre à venir de Maurice Blanchot en traduction anglaise, avec les titres de chapitre, Inspiration, The Outside the Night. Ça, il a gardé, et tout le reste, le texte de Blanchot a été aspiré. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait réfléchir ? Je vous assure, là, c'est depuis 2016 que j'ai ce livre-là, je ne lâcherai pas. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce que serait pour toi ta réponse, là, à ce qui, pour Bergo News, je ne voudrais pas forcément qu'on parte, là, dans... Ben oui, on a fait aussi ce cycle qui s'appelle Enfance, où on a beaucoup travaillé sur l'enfance berlinoise de Walter Benjamin, où il y a beaucoup de choses, comme ça, sur les albums, par exemple, les souvenirs. Je ne voudrais pas qu'on se cantonne là-dedans. Le Grand Monde, pour moi, de toute façon, parce que ce n'est pas un livre, pour moi, d'enfance, mais déjà, on peut refaire sa propre biographie avec ces livres comme ça. C'est-à-dire, ce H.G. Wells, La Guerre des Mondes, il n'y a pas si longtemps que je l'ai, parce que j'ai fouillé les réseaux sur Internet, parce que je voulais retrouver... Alors, lui, ça, vous voyez, ce n'est pas ma signature, ce n'est pas moi, ce livre. Mais j'ai retrouvé exactement le même que j'avais quand je l'ai lu à l'âge du collège. Et qu'est-ce que ça comptait dans l'âge étudiant ? Pour moi, la grande révélation, c'était la théorie esthétique de Theodor Adorno, Fils en compte Adorno, c'était chez Kling-Sik, c'est une traduction qui est fautive. Elle aussi, je l'ai annotée, alors que jamais, 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 ensuite, j'ai fait ça. Il y a eu une meilleure traduction, ensuite, du même traducteur qui avait accompagné l'ami Sébastien Rongier, dans son travail, François Bond, novembre 80, pourquoi avoir besoin d'aller taguer son bouquin comme ça ? Mais même la meilleure traduction, finalement, je ne m'en sers pas. Je garde celui-ci, parce qu'il y avait les Paralipomenes, cette introduction qui est formidable. Et ce livre, moi, ce qui compte, c'est, est-ce qu'il s'agit d'aller recopier, là, ce qu'il y a derrière la couve, à quoi ça ressemble ? C'est beaucoup moins ça qu'un exercice qu'on fasse mentalement. C'est-à-dire, en imaginant que vous me priviez, là, de l'esthétique d'Adorno, la mienne, je serais capable de la redécrire. Et c'est cette chose-là qui me semble que ça vaudrait le coup qu'on essaye. Alors, est-ce que ça nous renvoie dans notre histoire, chacune, chacun ? Certainement. Alors, j'ai sorti d'autres livres comme ça. Cet Atlas. Bon, non, c'est l'âge adulte. On l'a acheté à Berlin en 1988 parce que, là où on était, pour l'année berlinoise, on avait besoin d'un Atlas. Je me souviens que j'en avais un autre, mais qui était beaucoup plus petit, moins consistant. Et puis, finalement, cet Atlas, même si les frontières, aujourd'hui, ont tellement bougé, son index des noms à la fin, avec tout ça, sur 3, 6, sur 7 colonnes, en tout petit format, etc. Je saurais le décrire, mais le décrire, ce qui m'importe, ce n'est pas de vous dire ce qu'il y a dans un Atlas. Ce qui m'apporterait, c'est d'écrire l'achat de cet Atlas, l'usage de cet Atlas, la matérialité de cet Atlas, comment on range cet Atlas, ça s'envoie là. Et on a chacune, chacun, comme ça, des... Alors, comme je me dis pour cette vidéo, qu'est-ce que je descends ? Par exemple, c'est une collection Le Tour du Monde. Oui, là, il y a un attachement. Là, j'ai mis des mois, il y a quelques temps, pour me procurer un boomerang de Michel Butor. Et ce boomerang, évidemment, il a des encres bleues, des encres verts, des encres rouges, évidemment. Il y a tous ces jeux de lecture. Mais là, c'est un exemplaire déclassé de bibliothèque. Il y a le fait qu'il avait été tiré à 1500 exemplaires numérotés, et que chaque lecteur possesseur d'un exemplaire de boomerang sait très bien lequel il dispose. Moi, je suis en numéro 900 et quelques, je crois, 978. Mais là, si je le décris indépendamment du texte, il y a des tas de choses à chercher, y compris quand il est acheté, d'occasion, je ne sais quelle bibliothèque qu'il a tamponné, les petites fiches de lecteurs restées vierges. Donc, vous voyez, ce n'est pas une consigne à proprement parler. Mais c'est un rouage dont j'ai besoin. Je suis sorti, tiens, et lui, il est dans un sale état. Les Autonautes de la Cosmode, de Carole Dallop et Rolio Cortassar, met ce livre, avec ses jonctions de photos, d'écriture à deux, de journal, de dessin, ce dont je m'en souviens, la réalité qui va avec, ces autoroutes, et le fait que c'était la première jonction Paris-Marseille, où on pouvait faire Paris-Marseille, donc eux, en 30 jours, en s'arrêtant à chaque, un arrêt pour manger, un arrêt pour dormir. Oui, la description du livre complète, voire ne remplace pas. Mais la question du texte et de la fabrication, et de sa mise en page, et de sa typographie, et de l'organisation, et de comment concevoir un tel livre, alors que le contenu est tellement neuf. Et bien là, on a quelque chose à trouver. Alors, vous voyez la démarche. Première proposition, comment on range les livres ? On ne parle pas des livres en eux-mêmes. Deuxième proposition, histoire des librairies. C'est-à-dire là, les livres, on les cherche, et le souvenir que c'est là qu'on les a trouvés. Donc, cette espèce d'incrément d'horloge du lien de tel livre avec vous-même. Et puis, les livres perdus, moi là, je saurais vraiment répondre. C'est-à-dire, non pas à la proposition 3, qui était plus large, mais dans la proposition 3, quels sont les livres que j'ai perdus ? Est-ce que, si je décris ces livres, je mets en place une médiation qui me permet de rejoindre ce que je devais intérieurement au texte de ces livres ? Comme j'évoquais l'histoire du Grand Mône. Alors là, on va avoir un tout petit truc. Ce ne sera pas forcément des textes longs. Est-ce que c'est sur un livre ou sur plusieurs ? Ça, c'est vous que ça regarde. Mais l'idée essentielle, elle est là. C'est-à-dire, des textes qui décrivent des livres dans leur matérialité. Leur point, leur taille, leur volume, leur truc, le contact, le papier, le grain, les couleurs, le vieillissement, les usures, les marques, les spécificités, les bizarreries. Prenez comment... C'est ça, le paradoxe où je suis. Prenez Steppenwolf, le loup des steppes de Hermann Hesse. Oui, il y a deux parties. Et la deuxième partie, c'est un manuscrit. Mais c'est un manuscrit, ce n'est pas un livre. N'empêche que ce manuscrit est décrit dans sa matérialité. Mais ce qui compte pour le livre, c'est que la matérialité du cahier, là, qui devient donc celui du journal de Steppenwolf, il introduit au fantastique de ce qui est écrit à l'intérieur. Et moi, j'enlève. Je ne sais pas où ça nous emmène. Simplement, moi, après, j'ai un point d'arrivée. Le point d'arrivée, ce sera la semaine prochaine. J'avais dit au départ qu'on faisait ces marches d'approche et puis qu'ensuite, on va redresser la charpente. La semaine prochaine, on va faire un de ces exercices. On partira de Gérard de Nerval et je vous proposerai une mise en récit qui oblige intérieurement à retravailler, c'est-à-dire ne pas faire du cut-up ou du montage, etc. Ce sera vous qui choisirez, qui fabriquerez votre truc. Mais un récit long, pas long, parce que c'est une question de format, maintenant, on va beaucoup s'y attacher. Il y a des nouvelles de Julio Cortázar qui sont en dix lignes. Là, tiens, je gamberge sur un exercice sur les nouvelles brisées de Paul Valéry. C'est tellement une histoire brisée, au pluriel, de Valéry. Quelquefois, c'est en dix lignes. Quelquefois, c'est en dix pages. Et si je prends les nouvelles de Henry James, c'est conditionné par le format de la publication. Donc, on est plutôt sur du 4000 mots, 20-25 pages. Et pour arriver à ça, c'est-à-dire là où Henry James culmine avec le livre qui devient à la fois thème, sujet, but de la nouvelle, l'image dans le tapis, la leçon du maître, papier de Jeffrey Aspern. Nous, c'est notre chemin. C'est vers ça qu'on va garder cette idée de jeu. avec le livre. Mais donc, je vais vous proposer, la semaine prochaine, un exercice. Oui, je sais, mais cet exercice sera de construire, à partir, là, cette fois, en mettant non pas le livre comme but, mais comme rouage pour attraper des villes, des personnages, des lieux. Et peu importe que vous le fassiez en dix lignes, en trois pages ou en vingt pages. On sera dans la construction de nouvelles. Et puis ensuite, on continuera, on n'est même pas à la moitié de ce que je vois de ce cycle, où on s'interrogera beaucoup plus sur comment les autres construisent. Mais justement, on aura pratiqué, dès la semaine prochaine, une construction. Mais dans cette construction, la question du livre sera centrale. Voilà. C'est pour ça que j'avais besoin de cet exercice, cette semaine. Alors, pensez-le comme cheminement depuis la 1, la 2 et la 3. Et là, quel que soit long, court, bref, reprenez ce passage, là, du petit narrateur de la recherche dans le temps retrouvé, gambergeant, à partir de ce livre, François Le Champy, dont il se saisit dans la bibliothèque des Garmentes. Et tout d'un coup, c'est toutes les premières lectures, c'est la voix de sa mère, c'est sa propre édition, c'est les illustrations, c'est la matérialité de la couverture, tout ça qui revient. Mais bon, je ne peux pas en faire un modèle, parce que chez Dampouce, c'est juste une médiation, là. Mais quand même, c'est la figure matérielle du livre qui ouvre à cet univers, comme dans la page de Bergugno que je vous donne. À vous de savoir si vous prenez un livre ou plusieurs, à quoi ou vers quoi vous mène ce travail d'enquête, mais l'idée de parler d'un livre en ayant aspiré le texte, ce qui, justement, est notre dette au livre. Il n'y a pas quelque chose à chercher, là ? Et même plus à inventer ? Je fais le parexie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?